Avec cette Académie Diplomatique d'été, sous l'impulsion du ministre Jean-Yves Le Drian, l'objectif de Quai d'Orsay, c'est de s'ouvrir résolument vers la société civile, d'aller chercher les talents là où ils se trouvent, et aussi de porter de façon déterminée l'égalité des chances. L'Académie Diplomatique d'été s'adresse aux jeunes lycéens, mais aussi étudiants. Nous avons établi un certain nombre de critères, en particulier le fait d'être boursier, donc il y a des critères sociaux, mais aussi des critères de mérite dans le parcours scolaire et universitaire. Cette première Académie Diplomatique d'été, compte tenu du contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons, s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier permet aux participants en présentiel, nous en avons 50, d'assister à l'ensemble des échanges de panélistes sur le site de la Courneuve au sein de l'auditorium. Les sans autres bénéficient de cette formation à distance. La richesse de cet événement repose aussi sur la variété des profils des intervenants. En effet, nous avons veillé à avoir des participants de tout niveau de responsabilité, à la fois des seniors, mais aussi de jeunes agents, rédacteurs, qui ont pu faire bénéficier de leur expérience, non seulement expérience professionnelle, mais aussi anecdotes personnelles permettant une interaction très riche avec l'ensemble des participants. Au regard du succès que nous avons rencontré lors de cette première édition, en effet, nous avons reçu plus de 700 candidatures, l'objectif du Quai d'Orsay est d'organiser dès l'année prochaine une deuxième édition afin de consacrer cette Académie Diplomatique d'été institutionnellement dans notre organisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bienvenue à nos futurs diplomates ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada